Le Rassemblement national a donné rendez-vous à ses troupes pour une fête de la nation. « Nous avons décidé d'aller au Havre car nous voulons tirer un coup de chapeau au monde ouvrier », s'est justifié Marine Le Pen dans les colonnes du Parisien de ce dimanche 30 avril. Si le RN, désormais mené par Jordan Bardella, peine à se faire entendre alors que l'intersyndicale refuse toujours la présence des élus et ténors du parti d'extrême droite dans ses cortèges, leur chef de file à l'Assemblée nationale et candidate lors des dernières élections présidentielles compte sur ce jour férié, qui marque la fête du travail, pour tirer son épingle du jeu. « Je vais être amené à faire un bilan du projet de déconstruction, de dépossession et d'expropriation d'Emmanuel Macron », a-t-elle ainsi annoncé à nos confrères pour teaser son discours du 1er mai. « Ce n'est plus un gouvernement, c'est juste une administration. » « Plus rien n'est tenu, ils ne savent pas où ils vont, ni où ils emmènent les Français », a-t-elle ensuite tancé à propos du gouvernement. « Il n'y a plus de ministres, ils ne peuvent plus sortir, ils n'ont plus rien à dire », a également dénoncé la fille de Jean-Marie Le Pen, faisant ainsi référence aux concerts de casserole qui ont accompagné les déplacements du président et de ses ministres ces derniers jours. Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, les gris-gris mots des politiques français on est face à du vide loin de se contenter de viser l'exécutif dans sa globalité, l'ancienne adversaire d'Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle a également eu des mots forts envers la chef du gouvernement en personne. « Elisabeth Borne, vous lui parlez, on est face à du vide, il y a de l'écho », a-t-elle ainsi déploré. « Elle ne prend la parole que pour annoncer des renoncements d'éventuels projets comme celui sur l'immigration », a ajouté Marine Le Pen, toujours à propos de la locataire de Matignon. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit photo, Stéphane Lemouton